Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un exercice avec un clonage à l'infini d'objets. Les outils utilisés seront le texte, le verrouillage et la fameuse fonction clonée à l'infini. Voici un exemple d'activité possible. Pour le cycle 3, l'objectif est de travailler sur les compléments circonstanciels. Forme d'autres phrases en déplaçant les objets. On ne prendra pas en compte la majuscule. L'objectif est de montrer que les compléments circonstanciels peuvent se déplacer et peuvent se supprimer. On va pouvoir, à partir de cette phrase, trouver d'autres phrases. Sans les réécrire, on va utiliser la fonction de clonage. D'où l'importance de préciser qu'on ne prend pas en compte la majuscule. On peut également former « Hier soir, une ambulance est venue. » Ensuite, on demande aux élèves de surligner en vert dans la phrase de départ les éléments qu'on peut déplacer ou supprimer. Donc, en utilisant l'outil crayon et en choisissant le surligneur de couleur vert, on va pouvoir mettre en évidence que « Hier soir » et « Dans ma rue » peuvent se déplacer ou se supprimer. Ce sont des compléments circonstanciels. Une autre activité, par exemple, pour le cycle 2, compléter les mots avec les lettres suivantes. Donc, on va déplacer les lettres pour former des mots. Voilà. Donc, comment faire ? Alors, je vais partir sur cette activité cycle 2. Tout d'abord, je crée ma consigne en utilisant l'outil texte. Je vais taper ma consigne. Donc, complète les mots avec les lettres suivantes. Donc, là, je vais taper mes lettres. Par exemple, ici, mes trois lettres sur lesquelles je travaille sont le « Or », le « I » et le « O ». Je vais choisir une mise en page particulière. Je vais choisir mes trois textes. Et je vais dire de créer, de les mettre en taille 24, en gras, également, en bleu, pour bien les différencier de mon texte. Et je vais également les aligner en cliquant sur « Module complémentaire ». Aligné vers le bas. Et mes lettres sont parfaitement alignées. Maintenant, je vais taper mes textes, enfin, mes mots à compléter. Donc, on y va. Donc, un vélo. Là, je vais faire un petit espace. On peut mettre des points, ce qu'on veut. Je crée un deuxième mot. Un lit. Une vache. Voilà. Je vais aligner mes trois mots. Pour que ce soit un peu plus propre. Alors, lorsque vous avez créé des objets textes, le problème, c'est lorsque vous en déplacez un, il ne reste pas en place. Tiens, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur ici. Voilà. Donc, je vais utiliser les fonctions de clonage. Lorsque je clique sur le « A », il me crée un autre objet, le même, identique. Donc, je clique sur mon objet. Puis, je clique sur le bouton droit de ma souris. Ou alors, je clique sur la petite flèche grise. Et je vais choisir la fonction « Cloner à l'infini ». J'active cette fonction. Et lorsque, maintenant, je clique sur le « A », je vois le petit signe infini. Cela veut dire que lorsque j'appuie et que je laisse mon droit enfoncé, donc mon stylo enfoncé au tableau, je crée une nouvelle lettre « A ». Je vais faire la même chose pour le « I » et le « O ». Alors, je vais supprimer mes « A » pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc, si vous voulez cloner à l'infini plusieurs objets, plutôt que le faire un par un, vous pouvez les sélectionner tous en même temps et cliquer sur la flèche de l'un des objets, puis choisir « Cloner à l'infini ». Donc, ça y est, je peux distribuer mes lettres clonées. Si jamais vous voulez retirer le clonage pour, par exemple, modifier la lettre, il vous faudra cliquer sur le petit signe en haut à droite, le signe infini, et décocher « Cloner à l'infini » pour que l'objet puisse être à nouveau modifié, déplacé, etc. ou supprimé, tout simplement. Donc, si je reviens sur mon activité de cycle 3, j'ai utilisé la même technique. J'ai créé des mots, des étiquettes. Donc, j'ai créé une ambulance, puis ensuite, j'ai cliqué sur le bouton droit et j'ai sélectionné « Cloner à l'infini » pour pouvoir distribuer le mot autant de fois que je le souhaite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.